Et bien bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui on va parler de mes achats DVD, Blu-ray et Blu-ray 4K. Alors tout d'abord je tiens à m'excuser parce que c'est une vidéo qui s'est fait attendre, je m'en excuse. Et là je vais vous parler principalement de films que j'ai vus parce que je vois pas trop l'intérêt de vous présenter les DVD de films que je n'ai pas vus. Donc là comme ça, ça me permet de vous donner un petit avis personnel, de vous parler rapidement du film etc etc. Donc le premier film que je vais vous présenter c'est un Blu-ray 4K, ou plus précisément un coffret de Blu-ray 4K, c'est le coffret de 2001 l'Odyssée de l'espace. Donc 2001 l'Odyssée de l'espace qui est un film de Stanley Kubrick très connu, 1968. Qu'est-ce que je pense de ce film et de ce coffret ? Alors déjà, le coffret est neuf vu qu'il est encore sous blister, vous pouvez le voir. Alors donc je n'ai pas vu La Restauration, je ne peux pas vous dire s'il est bien ou pas. Je ferai peut-être une vidéo dessus un peu plus tard. Encore une fois je promets beaucoup de vidéos mais est-ce que j'aurai le temps de les faire ça je ne sais pas. Mais effectivement, 2001, pour parler du film, je pense que c'est un film que toute personne qui s'intéresse au cinéma se doit de voir. Pour moi, dès qu'on commence à s'intéresser un peu plus au cinéma, on se fait un peu toute la filmo de Kubrick. Parce que Shining, Barry Lyndon, Orange Mécanique, 2001 aussi, c'est des films où la mise en scène, techniquement, c'est des films extrêmement poussés. Alors après, il y a des gens qui vont me dire que Shining, c'est moins poussé que 2001, que Barry Lyndon, c'est son meilleur film. En gros, chacun a son avis sur Kubrick mais c'est un cinéaste très important et je pense effectivement qu'il se faut d'avoir vu ce film. Maintenant, quant à savoir est-ce que le film est bien, je ferai peut-être une vidéo dessus. Je ne dis pas que le film est mauvais, loin de là. Le film est excellent et je pense que c'est un classique de la science-fiction, évidemment. Donc voilà, je ne vais pas rester plus longtemps sur ce film. 2001, l'Odyssée de l'espace, Restauration 4K. J'ai acheté quelques Blu-ray 4K. En général, j'essaye de les acheter de films qui ont été retravaillés depuis une pellicule parce qu'en fait, on re-scan la pellicule en 4K. Et donc, moi, je préfère ça parce que par exemple, quand un film est tourné en numérique, en général, les effets spéciaux sont faits avec du 2K. Donc du coup, le film, il a un master 2K. Et quand on veut faire un Blu-ray 4K, ça veut dire qu'on va monter, on va ce qu'on appelle upscaler, donc monter la résolution en 4K. Et donc, ça peut avoir des très beaux rendus, notamment celui de Ready Player One que je trouve vraiment excellent, le Blu-ray 4K. Je ne vais pas vous le présenter aujourd'hui puisque j'en ai déjà beaucoup à présenter, donc voilà. Mais effectivement, il y a des films tournés en numérique où le Blu-ray 4K peut être vraiment exceptionnel. Mais je préfère largement les films en péloche pour le Blu-ray 4K parce qu'on ressent bien vraiment le grain, le grain de la péloche. Ensuite, le second film que nous allons parler dans les Blu-ray 4K, c'est un Steelbook 4K de la liste de Schindler. J'essaye de diriger un peu pour pas trop que vous voyez l'éclairage qu'il y a pour éclairer la face. Voilà, donc j'essaie de vous le montrer vite fait. Très très beau Steelbook, très très beau film également. La liste de Schindler, c'est pareil, classique du cinéma pour moi, notamment classique des films qui parlent de l'Holocauste. Il y a aussi Le Pianiste, voilà. Et celui-là, je l'ai découvert plutôt récemment, en début d'année 2019, je ne l'avais pas vu. Et putain, le film fait 3 heures, mais tu te prends une claque dans la gueule. Et puis le noir et blanc, le noir et blanc est incroyable. Il y a La Petite Fille en Rouge qui est dans le film de grande importance. Et je pense que c'est l'un des meilleurs Spielberg, c'est l'un de ses plus personnels aussi. J'en parlerai peut-être aussi en vidéo. De toute façon, je parlerai de Spielberg un jour puisque c'est un peu mon bébé Spielberg. Enfin, mon bébé. C'est l'un de mes réalisateurs préférés, si ce n'est mon réalisateur préféré. Et ce film-là, c'est tout son art. La caméra est Paul, le noir et blanc, il y a tout dans ce film. La mise en scène, le storytelling, les acteurs, tout est incroyable. Et sachant que le mec, ce film date de 1993, la même année où il a sorti Jurassic Park. Le mec, la même année, te fait un film qui révolutionne le cinéma grâce aux effets numériques. Et un film qui marque le cinéma parce que c'est un putain de bon film. Les deux films sont incomparables, évidemment. Il y a un film de commande, un film ultra d'auteur personnel. Mais c'est un film incroyable qu'il se faut d'avoir vu, vraiment, j'insiste là-dessus. Il y a beaucoup de gens qui vont vous dire, oui, mais regardez les films que vous avez envie de voir. D'accord, mais ça, c'est un film, voyez-le, c'est important. Parce que c'est un message qui, même aujourd'hui, c'est quelque chose d'historique, c'est quelque chose qui marque. Et ça a beau être une fiction, il y a des choses qui se passent dans le film où tu te dis, ça s'est vraiment passé. Donc voilà, la liste de Schindler, regardez-le. Celui-là, vraiment, c'est valeur sûre. Ensuite, on va parler d'un film beaucoup plus léger, si je puis dire. Ça n'a rien à voir du tout avec la liste de Schindler. C'est Predator de John McTiernan. Donc pareil, en Steelbook 4K, réédité. Voilà, le Steelbook est vraiment, je le trouve magnifique, le Steelbook. En fait, quand je l'ai vu, je n'ai même pas regardé si la qualité du Blu-ray, la réédition était bonne. Je l'ai acheté directement parce que je le trouvais vraiment magnifique. Avec le petit scorpion derrière qui a son importance dans le film. Vraiment magnifique. La version 4K, je l'ai regardé, celle-là, est assez exceptionnelle. C'est vrai qu'il y a quand même un gros travail dessus. Après, je vous conseille d'aller voir les vidéos de Pepe Garcia où il parle des Blu-ray 4K et des rééditions. Et il explique pas mal de choses sur le film. Notamment le fait que le tournage a été compliqué. Et que donc, de base, les images ont beaucoup morflé quand même à cause de la jungle. Et que donc, du coup, la qualité n'est pas optimale. Mais c'est tout ce qu'on pourra obtenir en tout cas de ce film-là. Mais la qualité, je trouve, est assez incroyable. Quand on l'a vu en DVD avant. Maintenant, est-ce que c'est un film que je vous conseille totalement en privé à tort ? Déjà, John McTiernan, dans l'ensemble, fait beaucoup de classiques. Die Yard, Last Action Hero, Roller Ball aussi. John McTiernan, c'est assez incroyable. Predator, l'un de ses chefs-d'oeuvre. Le reste de la saga Predator, on va dire, on peut s'en passer. Predator 2 est sympatoche, je trouve qu'on lui crache beaucoup dessus. Alors qu'en vrai, il n'est pas si mal du tout. Les Aliens vs Predator, le premier est un gros délire. Et puis voilà, le deuxième, on n'y voit rien. Ce n'est pas terrible. Predator de Robert Rodriguez, ce n'est pas ouf. Et le dernier, The Predator, c'est vraiment infâme. Mais voilà, celui-là, classique. Il y a Arnold Schwarzenegger, bien sûr. Et ce film incroyable. Mais ça n'a rien à voir, c'est un film d'action. Mais vraiment, celui-là, pareil. Vous voyez-le. Ensuite, je vais vous parler rapidement de trois films dont j'ai fait l'acquisition. Bon, trois films dont un coffret. Je vais vous expliquer. J'avais un concept de vidéo qui ne va pas tarder à arriver. C'est le concept de original vs remake. Et donc, là, en fait, c'est des films que j'ai achetés pour ce concept de vidéo-là. Et je vous les présente comme ça. Il y a des Blu-ray, des DVD, machin. Donc déjà, on commence par Les 7 Samouraïs. Je regarde mes notes de Kurosawa et surtout de 1954. Donc c'est un film qui date un petit peu. Donc Blu-ray, classique. Je ne vais pas regarder la qualité du Blu-ray. Normalement, voilà, ça devrait être pas mal. Kurosawa, donc ça, j'en parlerai plus en vidéo, donc je ne vais pas trop en parler là. Mais film, l'un des meilleurs films de tous les temps, sans hésiter. Déjà, Kurosawa est un réalisateur qui a inspiré énormément de gens. Georges Lucas pour La Guerre des Étoiles. Ce n'est pas Les 7 Samouraïs qui a inspiré Georges Lucas, mais c'est plus La Forteresse Cachée, je crois. En tout cas, c'est ce film-là qui lui a inspiré notamment les personnages de C-3PO, R2-D2, tout ça. Mais voilà, Kurosawa, pareil, il a marqué Sergio Leone, tout le bordel. C'est un réalisateur incroyable, film incroyable. Et donc, si je parle Les 7 Samouraïs, vous savez de quel film je vais parler ensuite, si vous vous y connaissez un petit peu normalement. Les 7 Mercenaires. Alors désolé pour le... Oui, 4 euros, 4 égale 20 balles. Donc ça, c'était une offre Leclerc dont j'ai profité pour me procurer ce film. Celui-là, je ne l'ai pas vu, donc je vous en parlerai dans la vidéo plus précisément. Mais donc, c'est le remake des 7 Samouraïs par John Sturge en 1960. Donc le film a eu des suites, mais je ne les ai pas vus non plus, je n'ai pas vu celui-là. Et on en parlera peut-être dans la vidéo du coup, original versus remake, on parlera peut-être un petit peu des suites. Mais donc, voilà, Les 7 Mercenaires. Et également, il y a eu un autre remake. Donc il y a eu l'original de Kurosawa, le remake Les 7 Mercenaires et le remake du remake, dont je parlerai aussi, parce que voilà, quitte à en parler. Donc, voilà. Quand je vous parlais de coffrets, voilà. Coffrets que je me suis procuré pour 10 balles à Leclerc. Donc, voilà, clairement, je n'allais pas cracher dessus. C'est un coffret de Denzel Washington et dedans, il y a Les 7 Mercenaires. Ça va être le troisième. Voilà, Les 7 Mercenaires, sorti en 2016, je crois, réalisé par Antoine Fuca, si je ne me trompe pas. Donc, ça, voilà. Je l'ai trouvé sympatoche, moi, lui, je l'avais vu sympatoche. Après, je n'ai pas vu les deux autres, donc, enfin, je n'ai pas vu Les 7 Mercenaires, du coup, donc, je ne saurais vous dire. Et, bah, écoutez, on va en parler dans la vidéo. Les autres films, bon, c'est du Denzel Washington que je n'ai pas vu, Equalizer, on m'en a dit du bien. Two Guns, je n'en ai pas entendu parler. Et l'attaque du Métro, 123, pardon. Je ne l'ai pas vu non plus, mais, normalement, dedans, il y a John Travolta, alors, bon, peut-être, pourquoi pas. Voilà, donc, c'était tout pour tout ce qui est Blu-ray 4K, et également, donc, les films que j'ai achetés pour les vidéos originales versus remake. Et ensuite, on va parler des Blu-ray, puis les DVD. C'est parti. Ensuite, donc, on va parler des Blu-ray, alors, le premier film que je vais vous présenter, c'est un film qui pourrait paraître, en apparence, un peu, un peu, film pour enfants nuls, naze de Noël. Donc, il y a le lion blanc de Gilles de Maistre. Maistre, je ne sais pas trop comment ça se prononce. Et donc, ce film-là était très, très haut dans mon classement des films de 2018. C'est un film, donc, film pas parfait du tout, qui a beaucoup de défauts, c'est notamment le fait que ce soit un film pour enfants, donc, forcément, il y a des défauts qu'en tant qu'adulte, on recroise. Je vous mets derrière, aussi. Donc, film, vraiment, qui m'a fait beaucoup pleurer, parce que ça parle de la relation entre une gamine et un animal. Et c'est vrai que, donc, les choses qu'il y a à savoir sur ce film, c'est qu'ils ont tourné avec un vrai lion sur plusieurs années. Donc, il y a vraiment une relation qui s'est formée entre le personnage de la jeune fille et le lion. Et c'est vraiment ce qui est incroyable, c'est que ça se voit dans le film. Tu vois que ce n'est pas des effets spéciaux, que ce n'est pas une animatronique ou quoi. Tu vois vraiment que c'est un vrai lion. Et ça rajoute énormément, mais vraiment énormément au film, je trouve. Et même aujourd'hui, quand je regarde la bande-annonce, j'ai des armes qui coulent, parce que c'est un film vraiment très, très beau. Film français, en plus, alors, il n'a pas été réalisé en France, en Afrique, je crois. Ce qui me paraît logique jusque-là. Mais film important de 2018. Et important dans l'histoire du cinéma français. Et je pense que c'est un film, vraiment, si j'ai des gosses un jour, je leur montrerai. Parce que c'est beau de montrer ça à ces gamins. Aussi, parce qu'il y a un message sur le fait que les lions, voilà, se font massacrer par des touristes, voilà. Et film vraiment, vraiment cool. Et si vous avez l'occasion de le voir, voyez-le, je vous le conseille aussi. En plus, c'est un film français, alors... C'est vrai qu'en ce moment, je défends beaucoup le cinéma français. Alors n'hésitez pas, vraiment, il n'y a aucun souci. Donc ensuite, je vais vous parler de Sorcereur de William Friedkin. Voilà. Donc Sorcereur ou Le Convoi de la Peur, qui est un remake d'un film de 1953, il me semble. Donc c'était Le Salaire de la Peur. Donc William Friedkin, si vous ne le connaissez pas, c'est celui qui a réalisé L'Exorciste, également. Excellent réalisateur, très très bon. Et ce film-là, on me l'avait conseillé. C'est mon prof de cinéma du lycée qui me l'avait conseillé de le regarder. Et très très bon film. Ça parle donc de gens qui... Comme son nom l'indique, Le Convoi de la Peur, en fait, c'est des camions où il y a de la nitroglycérine dedans, si je me souviens bien. Donc en fait, c'est un liquide où, au moindre choc, ça risque d'exploser. Et c'est un film où il y a de la tension, quoi. Déjà, quand tu vois L'Exorciste, c'est assez incroyable. Mais c'est vrai que le mec est très doué pour la tension. Et William Friedkin, très très bon réalisateur, qui nous manque un peu aujourd'hui. Alors il est toujours vivant, mais il nous manque un peu. On aimerait voir plus de films comme ça. Surtout que c'est un tournage qui est souvent cité, un peu comme le tournage d'Apocalypse Now, comme un des tournages les plus catastrophiques de l'histoire du cinéma. Et voilà, quand tu vois le film, tu vois qu'il n'y a pas d'effets spéciaux, il n'y a pas de CGI. Tu vois le réel et ça, vraiment, c'est impactant. Parce que tu te dis, putain, comment ils ont fait pour faire ça ? Il y a une scène sur un pont ? Putain, bordel. Donc ça, pareil, ce film, c'est un remake. Donc j'en parlerai peut-être dans l'original versus remake. Mais vraiment, celui-là, très sympa. Du coup, pour reparler de William Friedkin, on va parler, pareil, de L'Exorciste, Director's Cut. Donc L'Exorciste, l'un des plus grands films d'horreur de tous les temps. Il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui disent « Oui, mais c'est vieux, c'est un mal vieilli, ça ne fait pas peur. Je vous assure que je l'ai revu au cinéma, que ça m'a fait flipper ma race, ce film. » En fait, il y a beaucoup de gens qui disent que ça fait plus peur parce qu'il n'y a pas de jumpscare. Et qu'aujourd'hui, la norme dans le cinéma d'horreur, c'est devenu les jumpscares. Or, ce film-là, c'est un film où ça prend son temps au début. Mais quand ça commence, pour moi, ça commence dans le film à partir du moment où la gamine commence à se faire opérer. Donc il lui ouvre la gorge pour faire passer les trucs, pour les radios, tout ça. Donc il commence à y avoir ça. Et ça monte. Mais il y a une montée en puissance dans ce film. Pour moi, il y a vraiment une montée jusqu'à la scène de l'escalier, l'araignée. L'araignée dans le sens où la meuf descend à quatre pattes dans les escaliers avec du sang qui sort de la bouche. Alors, il faut que je me renseigne, parce que ça, du coup, c'est la version Director's Cut. Mais il y a plein d'histoires à propos des versions de ce film. Parce que je crois qu'il y a une version... Je crois que la version Director's Cut, le réel, ne l'aime pas trop. Il y a des histoires comme ça. Donc je n'ai pas vu le Blu-ray, puisque je l'ai vu au cinéma dernièrement. Enfin, je l'ai revu au cinéma et je l'ai découvert au cinéma. Je l'avais vu avant, mais au cinéma, encore une fois, l'impact est décuplé, mais force mille. D'ailleurs, pendant la séance, il y a des jeunes gens qui sont partis parce qu'ils se disaient « Oh, on va voir le nouveau Conjuring. » Conjuring, c'est très bien, mais les films qui sont à côté de Conjuring, c'est moins bien. Donc ils se sont dit « On va voir le nouveau Lanon, où il y a plein de jumpscares partout, ça saute sur l'écran, machin, il y a de la musique. » Et ils se sont dit « Mais non, c'est chiant. » « Ben oui, mais vous êtes partis juste avant que ça commence. » Donc évidemment, ça, c'est vraiment exceptionnel comme film. Alors après, à chacun, chacun est libre de penser ce qu'il veut de ce film. Moi, je trouve que c'est un classique. et que c'est un film qui n'a pas volé son titre, loin de là. Je n'ai pas vu les suites, parce qu'il me semble qu'il y a plusieurs suites. Peut-être en parler un jour. Mais William Fredkin, vraiment. En plus, ça date de 1977, si je me souviens bien. Non, alors je me suis trompé, ça date même d'avant. Ça date de 1974, un truc dans le genre. Enfin, c'est sorti avant Sorcerer. Et ça, les amis, il n'y a pas de CGI. Alors oui, quand la meuf monte au plafond, effectivement, on voit les fils. Sur certains plans, on les voit, je crois. Mais ce film-là, mon Dieu. Voilà. Donc là, chaque film dont je vous parle, je vous dis que c'est incroyable. Rassurez-vous, ça ne va pas être le cas à chaque fois. Ça m'arrive d'acheter des films de merde. Mais en général, j'achète des films que j'aime bien. Et en l'occurrence, là, c'est vraiment des films que j'aime beaucoup. Donc oui, voilà. Effectivement, ce film est incroyable, comme beaucoup qui ont précédé et comme beaucoup qui suivront. Ensuite, on va parler de Baby Driver, de Edgar Wright, sorti en 2017. L'un des meilleurs films de 2017 pour moi. Et c'est aussi le film qui m'a fait découvrir le cinéma d'Edgar Wright. Parce qu'en 2017, j'avais... Si je crois que je l'avais vu, Shaun of the Dead, mais je ne savais pas du tout que c'était réalisé par le même gars. Et Baby Driver, vraiment très très bon. L'histoire peut paraître effectivement un peu cliché, je l'admets. Mais je pense que ce n'est vraiment pas ce qu'il y a d'important dans ce film. Les trucs importants, c'est vraiment le montage avec la musique. C'est vraiment très très bon, ça. Et puis, la musique est incroyable, le montage est incroyable. Les acteurs sont très bons, honnêtement. L'acteur principal, je ne sais plus comment il s'appelle. C'est une bonne question. Mais l'acteur principal, je l'aime bien. Bon, évidemment, il y a Jamie Foxx. Kevin Spacey, qu'on aime bien dans le film, même si effectivement, il ne sait pas si les trucs avec lui. Encore une fois, moi, je pense qu'il faut faire la différence entre l'acteur et la personne. Mais très très bon film d'Edgar Wright. Est-ce que c'est son meilleur ? Je ne pense pas. Puisque le bonhomme a quand même fait pas mal de petites pépites. Mais ça montre, encore une fois, que le mec a du talent. Accessoirement, le plan séquence d'ouverture est... Bah, on aime les plans séquence, donc effectivement, le plan séquence est très très bon et a un sens. Ce n'est pas un plan séquence comme ça pour dire, regardez, on fait un plan séquence. Non, non, c'est vraiment pour accentuer le côté... Le mec est quasiment sourd. Donc, pour accentuer le côté renfermé avec la musique, tout ça, pour bien montrer que la musique dans sa vie a une importance, une grosse importance. Et voilà, c'est un très bon film, 2017. Ensuite, on va reparler d'un film de 2017, mais cette fois-ci, dans un autre registre, Get Out de Jordan Peele. Donc, avant que le mec se mette à faire des délires un peu... Voilà. Je n'ai pas vraiment apprécié Us, j'ai été très déçu. Mais ça, ça reste très bien. Donc, c'est encore une fois Blumhouse qui produit des bons trucs. Pas tout le temps. Le remake de Black Christmas me fait un peu peur, mais les Blumhouse savent produire des bons trucs. Et ça, c'est très très bon. La mise en scène... Et actuellement, il n'y a pas beaucoup de metteurs en scène dans l'horreur qui se démarquent. Alors bon, bien sûr, il y a James Wan, Alexandre Aja. Mais Jordan Peele, il est arrivé comme ça. Et puis, il a dit, bon, regardez ce que je sais faire. Ce n'est pas un film d'horreur en soi. C'est plus un thriller, ou je ne sais pas trop comment vous voulez appeler ça. Mais il y a des moments de stress quand même. Quand le mec court sur la caméra, et puis au dernier moment, on change d'angle comme ça, effectivement, ça pète un peu. Et puis, voilà, il y a... Évidemment, ça parle de racisme, le fait que le mec... Le mec survit en mettant du coton dans ses oreilles. Bon, voilà, le rapport à l'esclavage et le coton, vous l'avez vu. Mais voilà, c'est un bon film. Et Jordan Peele était un bon réalisateur. Je dis bien était, parce qu'effectivement, Us, très déçu. Et puis, en fait, pour moi, il y avait aussi Harry Astor en même temps, dont on va parler juste après, avec, bien sûr, Hérédité, qui est devenu l'un de mes films préférés de 2018. Je ne sais pas si je vais dire le, mais effectivement, l'un de mes films préférés de 2018. Je l'ai vu juste avant de voir Midsommar, parce que je ne l'avais pas vu, j'avais peur de le voir. Et bordel de merde, c'est vraiment ce film-là. Harry Astor, mais ce mec... Le mec est arrivé, il y avait James Wan, il y avait Alexandra Jarre, il y avait quelques mecs comme ça, je parlerai à l'actuel, pas d'ancien, qui maîtrisaient l'horreur. Il y avait Jordan Peele qui venait d'arriver. Le mec est arrivé, il a posé ça. Donc le mec fait un chef-d'oeuvre. Après, il sort Midsommar, le mec te fait un chef-d'oeuvre, mais au-dessus, quoi, enfin, qui est vraiment encore plus maîtrisé qu'Hérédité. Bordel de merde. Mais alors Hérédité, mais c'est... C'est un film... Je n'arrive pas à qualifier ça d'un film d'horreur, parce que ça aborde beaucoup plus de sujets que ça. Ça me rappelle beaucoup le cinéma coréen, parce que le cinéma coréen mélange beaucoup les genres avec l'horreur, la comédie, machin. Il n'y a pas vraiment de comédie là-dedans, à part de l'humour noir, mais c'est un film qui te marque, mais l'esprit... J'en ai fait des cauchemars, vraiment. Et puis il y a une scène, je pense, à laquelle je pense notamment, où le mec se réveille dans sa chambre, et puis en fait, moi je l'ai vu dès le début, mais j'ai beaucoup de potes qui ne l'avaient pas vu. Et il y a donc la meuf qui est en haut, comme ça, de la pièce, dans le noir, et on ne la voit pas. Et moi, je l'ai vu immédiatement. Et genre, j'ai vu ça, j'ai fait... Oh putain. Et effectivement, ce film-là, incroyable. Vraiment incroyable. C'est le renouveau, un petit peu de l'horreur pour moi, et Harry Astor est le réalisateur pour moi, vraiment à suivre en ce moment, avec d'autres, bien sûr. Mais lui, il est vraiment à suivre. Ainsi que sa société... Enfin, sa société. C'est la société qu'il produit, qui s'appelle A24, qui dans l'ensemble produit des trucs vraiment exceptionnels. Mais alors, celui-là, vraiment, voyez-le. Alors, il y a des gens qui ne vont pas accrocher, je suis d'accord. C'est effectivement, on peut être... C'est un film qui peut être très répulsif, notamment parce qu'il est graphique. Il y a du gore, mais ce n'est pas du gore gratuit. C'est quand on te montre le gore, ça a un sens, et c'est ça que j'aime beaucoup. Parce que j'aime le gore, mais je déteste le gore gratuit. Sauf dans certains films où je suis... Je l'admets, ça me fait rigoler. Mais là, vraiment, très très bon. Ensuite, on va revenir un petit peu dans le registre de l'horreur, avec The Last Girl... The Girl With All The Gift. Donc, un film de zombies, qui en apparence a l'air un peu naze, je l'admets, mais c'est un film que j'ai beaucoup aimé. Notamment parce que ça fait plaisir de revoir des films de zombies. C'est un peu revenu à la mode ces dernières années, avec ça, avec la série Kingdom sur Netflix, avec Dernier Train pour Busan, évidemment. C'est en train de revenir un peu à la mode, les films de zombies. Il y a même Retour à Zombieland, qui est sorti au cinéma dernièrement. Les films de zombies, moi, j'aime beaucoup. Et celui-là, ça change un petit peu, parce que ça parle d'une gamine qui est une zombie humaine. C'est-à-dire qu'elle est humaine, mais elle a les symptômes d'une zombie. Et puis également, si elle mord quelqu'un, ça le transforme en zombie. Enfin, bref. Je ne vais pas trop vous en raconter sur ce film, parce que c'est un film qui, je pense, se découvre. Mais si vous avez un petit peu de temps pour voir ce film, c'est pour moi une belle surprise. Ce n'est pas le meilleur film de tous les temps, il y a pas mal de défauts. Mais franchement, ça se regarde. Il y a une ou deux séquences qui sont un peu incohérentes, où les personnages sont un petit peu stupides. Je l'admets. Mais c'est un très bon film, je trouve. Et l'actrice de la gamine est très douée. Donc, un film de zombies pas mal. Je sais qu'il y en a pas mal en ce moment, justement. Mais voilà, regardez-le si vous avez le temps. Et enfin, on va finir sur un film un peu controverse. Donc, il est encore sous blister, parce que je l'ai acheté il n'y a pas longtemps, là. Parce que je l'ai vu dans un truc. Et je me suis dit, pourquoi pas ? Après tout, pourquoi pas se le mater. Cannibal Holocaust, d'ailleurs, je l'avais déjà vu avant. Mais l'un des films de cannibales les plus connus de tous les temps. Et un film qui est très controversé, parce qu'il y a eu des vraies morts sur le tournage. Pas des morts d'humains, mais des morts d'animaux. Il y a une séquence où ils butent une tortue dans le film. Et ils l'ont vraiment buté, ils l'ont vraiment mangé. Et alors... On va dire qu'aujourd'hui, c'est compliqué d'aborder ces sujets-là. Puisque moi-même, quand dans un film, un chien meurt, je le suis pas bien, effectivement. Mais c'est un film vraiment pas mal. Même pas mal du tout. Moi, j'aime beaucoup. Qui va repousser certaines personnes. Même, il y a pas mal de gens qui disent qu'il est à chier pour ça. Il y a des films, déjà. Je tiens à dire qu'il y a des films où des animaux ont vraiment été tués. Puisque, à l'époque, c'était légal. Il y a pas mal de films des années 20, des années 30. Même des films... Dans l'Apocalypse Now, je suis pas sûr que la vache ait été vraiment tuée. Enfin, il y a une scène où une vache se fait buter dans l'Apocalypse Now. Mais il y a pas mal de films où des animaux ont vraiment été tués. Et ça rajoute quelque chose. Je suis d'accord que, effectivement, moralement, ce n'est pas correct, effectivement. Mais dans ce film-là, ça raconte quelque chose. Et je vous invite à le voir. Alors, c'est un film pas pour les âmes sensibles, vraiment. Moi, je suis quelqu'un qui a le cœur et l'estomac un peu accroché, quand même. Et ça m'a déjà fait un petit choc. Il y a certaines scènes où... Voilà. T'es pas très bien quand tu vois ça. Mais c'est un film, je pense que si vous êtes intéressé un petit peu au genre de l'horreur, en tout cas, regardez-le. Regardez-le avec attention. Précaution. Vraiment, ne mettez pas un gamin devant ce film-là, parce qu'il va être traumatisé à vie. Moi, j'ai attendu d'avoir 17 ans pour le voir. Et déjà, à 17 ans, j'avais un petit peu des holkers par moments. Donc, voilà. Quant à savoir, est-ce que c'est l'un des meilleurs films de cannibales ? Bah, oui. Dans le sens où il n'y a pas beaucoup de films de cannibales qui se démarquent. Alors, bien sûr, il y a Le Silence des Agneaux avec Hannibal Lecteur. Mais j'ai du mal à qualifier ça de film de cannibales, puisque c'est un personnage principal, mais en même temps un peu secondaire. Donc, bon, regardez ce film-là si vous avez envie et si vous êtes chaud. Mais sinon, je ne vous le conseille pas. Effectivement, c'est un film... Quand il y a marqué le plus controversé de l'histoire du cinéma, ce n'est pas complètement faux. Honnêtement, ce n'est pas complètement faux. Donc, c'en est fini des Blu-ray. Maintenant, on va parler de DVD. Je vais commencer par vous parler d'un film que j'adore. Ce n'est pas un plaisir coupable, mais je l'aime beaucoup. Notamment une saga que j'aime beaucoup. Surtout certains films. John Rambo. Donc, un magnifique steelbook d'un DVD. Donc, c'est la première fois que je vois ça. J'ai vu ça dans mon Leclerc. J'ai vu un steelbook DVD. J'ai fait, pourquoi pas ? Encore une fois, c'était l'offre 4 DVD pour 20 euros. Alors, j'ai dit, bon, ça fait 5 euros le steelbook. Alors, go. Surtout que c'est John Rambo. Donc, ça, c'est le 4. Il a un peu de poussière dessus, je l'excuse. Ça, c'est le 4. Donc, c'est celui réalisé par Stallone lui-même. Et pour moi, c'est le meilleur. Je ne dirais pas qu'il est meilleur que le 1. Mais c'est le meilleur avec le 1. Sachant que j'ai bien aimé le 5 aussi. Mais effectivement, le 2 et le 3, c'est complètement autre chose. C'est presque des nanas. Mais celui-là, vraiment, il raconte quelque chose sur la guerre en Birmanie. Et puis, c'est très graphique. Mais pareil, ça raconte quelque chose. C'est un film très intelligent venant d'un mec, Stallone, qu'on pourrait penser comme un gros bourrin. Mais c'est un peu comme Surtidenager. C'est des films, c'est des mecs qui sont très intelligents. Et Stallone, très intelligent. Et il a une bonne réelle, je trouve. Notamment dans ce film. D'ailleurs, c'est dommage qu'il ait pas réalisé le dernier. Même si je l'ai bien aimé le dernier, je pense que ça aurait été mieux s'il l'avait réalisé. Parce qu'il a acquéri une certaine maturité. Et puis, il a quand même... Je sais plus quel âge il a, mais il a quand même un certain nombre de balais au compteur, on peut dire. Mais donc voilà, John Rambo. Très bon film d'action. Et ça raconte autre chose. Alors n'hésitez pas à le regarder. C'est un DVD, je précise. Ensuite, nous allons parler de Hostile, de Scott Cooper, je crois. D'ailleurs, qui sort un de ses prochains films. Prochainement, lol. Donc, ça c'est un western avec Christian Bale. Et excellent film. Donc moi, je l'ai vu en 2018. Alors, je ne sais plus s'il est sorti en 2018 ou en 2017. On va dire 2018. Mais, donc en 2018, il y a eu ça. Il y a eu Hostile et puis il y a eu le film de... De Jacques Audiard. C'est Les Frères Sisters, voilà. Donc, deux excellents westerns, vraiment. Bon, j'ai une grosse préférence pour celui-là, c'est vrai. Mais deux excellents westerns qui ont été, selon moi, un peu boudés par le public. Parce que les films ont tous les deux coûté dans les 30 millions de budget pour... Ils n'ont même pas rapporté 10 millions chacun au box-office. Donc, voilà, des bides. Mais alors celui-là, vraiment, c'est assez fou. Ça parle, donc, du conflit entre les... Encore une fois, toujours la même chose. Même si ça peut paraître cliché, mais le conflit entre les cow-boys et les indiens. Sauf que là, c'est... Bon, là, en l'occurrence, il n'y a plus vraiment les cow-boys. C'est l'armée américaine. Et c'est la fin de l'époque du Far West. Donc, là, on a un officier américain qui va ramener des indiens chez eux. Enfin, pas chez eux, mais dans un endroit où ils seront en sécurité. Et ça va raconter beaucoup de choses. Et c'est pas un film où on dit les indiens, c'est les méchants. Ou l'armée, c'est les méchants. C'est un film où c'est pesé. C'est-à-dire que les indiens, on va dire, voilà, ils ont fait des choses. Les américains aussi, ils ont fait des choses. Donc, les deux camps ont fait des choses. Mais ça va créer quelque chose. Ça va créer un lien. Et très, très bon film. Christian Bale, encore une fois, moi, je l'adore, ce mec. Et dans ce film-là, il est... Pour moi, il est au sommet, dans ce film-là, vraiment. Tout le monde cite le film où il est le tueur, bordel de merde. American Psycho, voilà. Tout le monde cite American Psycho, machin, tout ça. Effectivement, il est génial dans American Psycho. Mais là, oui, il est très, très bon aussi. Et Christian Bale, très, très bon acteur. Donc, au style, voyez-le aussi. Ensuite, Stalingrad, de Jean-Jacques Hannault. Jean-Jacques Hannault, qui est un réalisateur français. Vous savez ce que je pense du cinéma français. Du bien. Donc, Stalingrad, c'est un film que j'ai vu il y a plusieurs années, qu'on m'avait montré en cours d'histoire. Donc, autant vous dire que... Je ne sais pas si c'est historiquement réaliste. Parce que, en général, je m'en fous de ce genre de choses. Mais c'est vrai que ce film-là est vraiment cool. Les acteurs, très bon. Et puis, c'est un film de guerre. Donc, ça raconte le conflit entre un sniper russe et un sniper allemand. Alors, ça raconte bien plus que ça. Mais voilà, c'est ça que ça raconte principalement. Et il y a des choses qui sont montrées, qui sont très marquantes. Notamment, il y a la charge des Russes contre les Allemands. Avec le fameux un fusil pour deux hommes. Et puis, donc, les mecs qui meurent font tomber le fusil. Et puis, les autres derrière ramassent le fusil, tout ça. Et puis, en fait, après, ils se replient. Et puis, les Russes tirent sur les Russes. En mode, ne vous repliez pas. Et très, très marquant comme film. Et puis, évidemment, Jean-Jacques Hannault. Une bonne réalisation. Un bon découpage, un bon montage. Les effets spéciaux, il y en a un petit peu. On prit un coup de vieux, c'est vrai. Mais ce n'est pas ce que raconte le film. Encore une fois, c'est des plans d'avion. Alors, on s'en fout un petit peu. Mais très, très bon film. Jean-Jacques Hannault. Donc, c'est celui qui réalisait aussi Le Nom de la Rose, si vous ne le saviez pas. Et Le Nom de la Rose, c'est un excellent film. J'adore Le Nom de la Rose. Sachant que c'est un film qui date de 2001, quand même. Donc, ça remonte un peu. Mais très, très bon film. Jean-Jacques Hannault. Et puis, évidemment, j'ai oublié de le dire, il y avait Jude Law dedans. Et Jude Law, comme je sais que beaucoup de gens l'aiment, allez-y. Moi, je ne suis pas un grand fan, mais allez-y. Bon, alors ensuite, on va passer complètement à autre chose, encore une fois. On va parler de Détective D, la légende des rois célestes. Donc, ça, c'est un film réalisé par Tzu Ark. Tzu Ark. Donc, excellent film de divertissement, d'action. C'est, je pense, l'un des meilleurs blockbusters de 2018. Et donc, si vous ne connaissez pas Tzu Ark, c'est un réalisateur de films d'action et asiatiques. Alors, je ne sais plus s'il est chinois ou coréen. Je vous avoue comme ça, je ne sais plus du tout. Mais en tout cas, clairement, ce mec-là est un génie. Et ce film-là, il me semble bien que c'est chinois. Mais alors, ce film-là, c'est une autre vision du cinéma d'action. Et c'est un kiff total, vraiment. Voyez-le. Si vous aimez bien les films d'action, en tout cas, sinon ça n'a pas grand intérêt. Mais excellent film d'action. Vraiment, voyez-le. Moi, j'y suis allé en 2018. J'étais tout seul dans la salle et je me suis dit que ça allait être un anard. Mais en fait, non, pas du tout. C'est-à-dire que c'est un film qui est drôle, mais tu ne ris pas du film. Tu ris avec le film. Donc, effectivement, très bon film. Après, c'est du divertissement. Alors, il y a des messages dedans aussi, bien sûr, mais c'est du divertissement. Donc, voilà. Je ne suis pas en train de vous dire que c'est le nouveau Nolan ou le nouveau Spielberg. Non, rien à voir. Mais ça reste exceptionnel. Vraiment, en termes d'action, c'est sorti de la même année que Mission Impossible Fallout. Et ça tient largement tête à Mission Impossible. Alors que dedans, il n'y a pas Tom Cruise. Et il n'y a pas les je ne sais pas combien de millions de budget. C'est un film à gros budget quand même, mais en Chine. Donc, voilà. Voyez-le si vous aimez bien l'action. Ensuite, pour revenir au cinéma un peu asiatique, mais cette fois-ci au cinéma coréen. Snowpiercer de Bong Joon-ho. Un de mes réalisateurs favoris. Parce que Bong Joon-ho est un génie, clairement. Et Snowpiercer, c'est donc son premier film américain, entre guillemets. Dans le sens où dedans, il y a quand même Chris Evans. Et c'est un putain de bon film. Je sais qu'il a été un peu décrié à l'époque parce que je ne sais pas trop pourquoi, honnêtement. C'est un film... Ça démontre vraiment l'art du cinéma coréen de passer d'un genre à l'autre et de multiplier les genres. Parce qu'en fait, dans ce film, ça se passe dans un train. Donc, c'est une sorte de huis clos. Sauf qu'en fait, pas vraiment. Parce que c'est un huis clos, mais en même temps, c'est un film d'action. Mais en même temps, c'est... Enfin, il y a plein de choses. Non, en même temps, c'est une comédie noire. Il y a beaucoup d'humour noir dans ce film. Les coréens sont très forts avec l'humour noir. Et en fait, chaque wagon du train, ça va être un peu un genre de film différent. Il va y avoir le film d'action, il va y avoir le film de suspense, il va y avoir le film de kung fu, entre guillemets. Il va y avoir... Quand je dis kung fu, c'est parce qu'il y a une séquence où ils se battent un peu... Ils se battent à main nue, quoi. Alors qu'il y a des séquences où ils se battent avec des flingues. Ça passe vraiment de plein de genres différents. Et l'art réel est vraiment... Il y a des plans sublimes dans ce film, vraiment. Et pourtant, le film... Alors, il faudrait que j'en parle peut-être un jour en vidéo, mais il est produit par les frères Weinstein. Et petite anecdote, comme ça, je vais vous sortir. En fait, il y a un plan dans le film... Où un mec découpe un poisson. Enfin, il ouvre un poisson pour se répandre du sang dessus. Et Weinstein, il a dit, mais ça sert à rien, il faut mettre plus d'action. Et Bong Joon-ho, il a dit, non, mais en fait, c'est un plan important pour moi parce que mon père était pêcheur, etc., etc. Et Weinstein, il a dit, ah bah, s'il était pêcheur, la famille, ça passe avant tout, donc tu peux garder le plan. Et Bong Joon-ho, il a dit, mais en fait, c'était des conneries. En fait, mon père n'est pas du tout pêcheur. Mais il a raconté des conneries pour garder ce plan-là, qui est ce plan-là qui, je trouve, résume bien le film, en fait. Parce que ce mec qui découpe le poisson, là, vraiment, bon, si vous avez vu le film, vous comprendrez, mais vraiment, Snowpiercer, c'est pas son meilleur film. Parce que Bong Joon-ho, j'ai un autre film de lui après. Voilà, Bong Joon-ho est quand même prolifique. Puis, voilà, Parasite, cette année, qui est vraiment exceptionnel. Mais Snowpiercer, vraiment, très très bon. Et puis, évidemment, il y a le... Il y a pas mal de choses qui sont racontées au niveau du... Je sens, je le sujet, mais... En fait, dans le train, ils vont vers la droite. Ou alors, ils vont vers la gauche. Bon, en général, ils vont vers la droite. Alors, ça a des sens différents, puisque dans le cinéma... Enfin, pas dans le cinéma, mais... En Asie, en général, les sens sont inversés. Vu que nous, on lit de la gauche vers la droite, eux, ils lisent de la droite vers la gauche. Mais du coup, au niveau du... De ce sens-là, en fait, ce qu'on peut interpréter dans le film, c'est que quand ils vont vers la droite, c'est soit ils vont vers le bien, soit ils vont vers le futur. Donc, quand ils vont vers la gauche, c'est soit ils vont vers le mal, soit ils vont vers le passé. Et il y a un moment, un choix dans le film qui est fait par le personnage. Il a le choix d'aller à gauche ou à droite, donc d'avancer ou de reculer. Mais il choisit d'avancer. Et il y a plein de choses qui sont à côté dans ce film. Et il y a notamment ce choix dont je parle. Donc, si vous avez vu le film, vous comprendrez peut-être. C'est la scène où il doit choisir... Bon, je vais spoiler un petit peu. C'est la scène où il doit choisir de sauver quelqu'un ou pas. Et qui choisirait de ne pas sauver cette personne, d'avancer. Et ça, c'est assez fort. Donc, Snowpiercer, bonjour de haut. Bonjour de haut, excellent réalisateur. Et d'ailleurs, on va en parler avec ce film-là. Je suis désolé, il y a encore le 4 pour 20 euros. Parce que je l'ai revu au cinéma aussi, dernièrement. Mais Memories of Murder... Désolé pour mon accent anglais, mais ridicule. Mais Memories of Murder, c'est pour moi le chef-d'oeuvre, vraiment. De Bong Joon-ho. Ce film-là... C'est pour moi, je pense, dans le top... Dans le top 10, je ne sais pas. Mais dans le top 10, honnêtement, je pense. C'est vraiment un film incroyable. Mais voyez-le, pour comprendre ce que je vous dis. Je vous dis souvent que les films sont incroyables. C'est vrai, parce que je ne sais pas quoi vous dire d'autre quand j'aime un film. Mais ce film-là, il y a un mélange des genres. Il y a un mélange de cette espèce de polar ou d'enquête policière avec de l'humour, mais de l'humour noir. Et puis, en même temps, il y a un peu ce film d'horreur. Il y a un excès de pluie qui tombe tout le temps. Ce film-là, vraiment, c'est son meilleur film. C'est vrai que Parasite est exceptionnel aussi. Vraiment, j'insiste sur le côté exceptionnel. Mais Memories of Murder... Sachant qu'en plus, le tueur du film a été récemment... capturé. Parce qu'en fait, ça parle d'un... Bon, c'est un peu un spoiler, mais pas trop. En fait, ça parle d'un tueur qui n'a jamais été retrouvé dans le film. Sachant que c'est tiré l'une histoire vraie. De base, le tueur n'a jamais été retrouvé, sauf dernièrement. Et en fait, dans le film, c'est un peu un spoiler, mais le tueur n'est pas retrouvé. Et c'est un peu comme Zodiac, d'ailleurs. Même si je préfère largement Memories of Murder à Zodiac. J'adore Fincher, mais Zodiac, c'est très très bien en Zodiac aussi, mais c'est complètement différent. Là, vraiment, ce film-là, c'est son meilleur film à Bong Joon-ho. Et Bong Joon-ho, c'est dieu, un petit peu. Pour moi, c'est un peu dieu. C'est vraiment le cinéma asiatique. Plus précisément, le cinéma coréen. C'est vrai que j'ai une préférence pour ce cinéma-là. Mais ce film-là, voyez-le, vraiment. Il y a plein de films qu'il faut que vous voyez dans les films que je vous ai cités. Mais celui-là, vous ne l'avez pas vu, voyez-le. Parce que vraiment, il faut aimer un petit peu quand même les films policiers. Mais c'est pour moi l'un des meilleurs, si ce n'est le meilleur. Après, je n'en ai pas vu tant que ça, parce que ce n'est pas mon genre préféré. Mais justement, même moi, où ce n'est pas mon genre préféré, j'arrive à vous dire que c'est l'un de mes films préférés de tous les temps. Sachant que c'est un film qui n'est pas vieux, ça date des années 2000, il me semble. 2001, je crois. 2003, pardon. Je viens de regarder. Donc voilà, Memories of Murder. D'ailleurs, il y a marqué le premier chef-d'oeuvre de Bong Joon-ho. Ce n'est pas le premier, ce n'est pas le dernier. Soyons bien d'accord là-dessus. Ensuite, on va parler encore une fois de cinéma coréen, cette fois avec un film que j'adore aussi. Mais c'est dans le style des zombies. D'un des trains pour Buzan. Derrière, il y a marqué un petit chef-d'oeuvre. Non, c'est un grand chef-d'oeuvre. Dans le... Donc... Dans le genre des films de zombies. En tout cas, si on nommait Romero, il y a plein de films qui sont importants dans le genre des films de zombies. Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Mais ce film-là, vraiment, la mise en scène, la manière dont se comportent les zombies. J'ai du mal à appeler ça des zombies puisqu'ils courent. Et pour moi, des zombies, ça ne court pas. Mais ce film-là, vraiment, incroyable. Le réalisateur qui a fait ça, je n'ai plus son nom en tête. Alors, je suis désolé que les... Certains cinéastes nord... Enfin, certains cinéastes sud-coréens ont des noms un peu accouchés dehors. Alors, je retiens souvent Bong Joon-ho et puis Park Chan-wook, celui qui réalisait Old Boy. Mais celui qui réalisait celui-là a un nom un peu accouché dehors. Désolé, mais... Il reste que ce film est exceptionnel. Pas au niveau de Memories of Murder. Ça reste un film zombie, entre guillemets. Mais dans ce que ça raconte, et la fin, vraiment... Très bonne fin. Un peu ouverte, mais pas trop. Mais, encore une fois, la preuve que les Coréens savent faire du très bon cinéma. Notamment du cinéma de zombies, puisque si vous n'avez pas vu sur Netflix la série Kingdom, je vous la recommande, parce que vraiment, c'est l'une des meilleures séries Netflix. Et vraiment, en termes de séries zombies, ça écrase Walking Dead. Mais vraiment, Walking Dead, j'aimais bien à une époque, mais Walking Dead se fait piétiner alors qu'il n'y a que 6 épisodes. Et qu'Walking Dead, il y a 10 saisons. Non, mais là, c'est incomparable. Ensuite, on va passer à autre chose. Donc, La Petite Boutique des Horreurs. C'est peut-être un remake, il me semble. Enfin, de base, c'est tiré d'une comédie musicale de Broadway. Donc, ça s'appelle La Petite Boutique des Horreurs. Enfin, ça date un peu comme film. C'est les années 80-90, je crois. Et c'est un film exceptionnel. Encore une fois. Mais là, c'est différent. C'est une comédie musicale. Mais si je vous dis une comédie musicale avec une plante qui bouffe des gens, je pense que ça va vous donner envie de la regarder. Si je ne m'abuse. Sachant qu'en plus, il y a l'acteur... Je ne sais plus comment il s'appelle, mais c'est l'acteur qui est aussi dans Ghostbusters. Dans SOS Phantom, si vous préférez. Mais celui qui joue le voisin de Sigourney Weaver dans SOS Phantom, c'est lui, là. Et donc, lui, il est très bon. Et il y a aussi le dentiste. Donc, le dentiste, il est là. Le dentiste qui est incroyable, vraiment. Et c'est un film que j'ai découvert quand j'étais un peu jeune. Et j'ai beaucoup aimé. Et même aujourd'hui, je le revois. Et c'est vrai que une comédie musicale bien sympatoche, ce n'est pas le meilleur film de tous les temps. mais c'est très sympa à regarder. Et puis, il y a beaucoup d'humour noir avec cette plante-là qui chante. Et puis, encore une fois, c'est fait avec des animatroniques. Et c'est assez impressionnant pour l'époque, quand même. Cette espèce de plante-là, qui parle, qui bouge, etc. Et les musiques sont très, très bonnes. Comédie musicale, vous me direz. Mais ça ne fait pas que chanter tout le long. Il y a pas mal de chansons, c'est vrai, mais... Ça reste très sympa. Ensuite, Attack the Block. Donc ça, c'est avec John Boyega, celui qui joue dans les derniers Star Wars. Donc c'est réalisé par Joe Cornish. Alors dernièrement, il a sorti le film Alex, le destin d'un roi au cinéma, je crois. Enfin, je ne l'ai pas vu, mais ça m'a l'air pas terrible. Mais bon. Ça, c'est assez sympa. C'est une série B horrifique avec des extraterrestres, entre guillemets. Et c'est sympa. Ce n'est pas le meilleur film de l'univers. Et ce n'est pas un grand film, mais c'est sympatoche. Ça, c'est de se regarder. Il y a des idées intéressantes. Et puis, ben... John Boyega est plutôt pas mal. C'est là-dedans qu'il s'est fait découvrir, d'ailleurs, je crois. Et il y a un humour anglais assez sympatoche que j'aime bien. Il est marqué par les producteurs de Shaun of the Dead. Donc... Ce n'est pas aussi drôle que Shaun of the Dead, quand même. Il ne faut pas exagérer. Ensuite, Le règne du feu par le réalisateur de Elektra. Donc, autant vous dire que... Malgré ce que je viens de vous dire, c'est un bon film, je trouve. Je ne vais pas appeler ça un nanar, parce que ce n'est pas un film dont on rigole. Mais... Les effets spéciaux. Je ne l'ai pas revu récemment, c'est vrai. Les effets spéciaux. Quand j'avais 15-16 ans, donc les effets spéciaux moches, je commence à les voir, ne vous inquiétez pas. Je l'ai revu quand j'avais 15-16 ans, et même l'année dernière. Et les effets spéciaux repassent... Enfin, passent très très bien. Les dragons sont très impressionnants. Enfin, il faut dire aussi qu'il y a un petit travail des animatroniques. Mais... Bon, il y a la scène... Je me souviens de la scène où ils sont dans les airs. Enfin, ils sautent d'un hélicoptère pour aller en bas. Et effectivement, c'est un peu moche. Mais sinon, très très bons effets spéciaux. Et puis il y a des bons acteurs. Il y a Christian Bale et Matthew McConaughey, c'est ça ? Je l'ai acheté d'occasion, celui-là, parce que ça fait un moment que je l'ai acheté. Film très sympatoche. Et puis ça fait du bien, parce qu'on voit des bons acteurs dans des rôles... Christian Bale, son rôle rappelle un petit peu le rôle qu'il aura plus tard dans Terminator Renaissance. Mais très très bon rôle. Et puis c'est un bon divertissement, bien sympatoche. Donc un soir entre amis, si vous n'avez pas d'idée de film, franchement, regardez ça, c'est sympatoche. Ensuite, bon, ça je vais le qualifier de nanar, hein, désolé. Mais Abraham Lincoln, chasseur de vampires, ou oui c'est ça, vampire hunter, pardon. C'est un film, je l'ai regardé avec un pote. Mais on s'est marré devant ce film. C'est pas un... Enfin... C'est un film qui a des qualités, quand même. C'est pas un film nul. C'est pas un avet. Mais vraiment, c'est un film qui me fait tellement rigoler, parce qu'il y a des scènes dedans, il y a une scène où il coupe un arbre, et on l'a regardé en VF. Et donc en fait, en gros, sa mère vient de se faire buter, et il tombe sur un chasseur de vampires qui va l'entraîner, et il lui dit, coupe cet arbre. Et il dit, il faut que tu le coupes d'un coup. Et puis du coup, le mec lui dit, mais c'est impossible. Et puis, il commence à l'insulter, enfin, à lui dire, t'es une merde, t'es capable de rien, machin. Du coup, le mec s'énerve sur l'arbre, puis il lui sort, essaie de ta faute si elle est morte. Et le mec, là, il te sort un oui. Tu sais, un oui en gueulant, un ouais. Et puis il coupe l'arbre. C'est nanardesque, vraiment. C'est un truc, faut pas prendre ça au sérieux. Mais ça se laisse regarder, c'est divertissant. Et puis, il y a des bonnes scènes d'action, quand même. Puis c'est... Enfin, vous voyez le genre. Abraham Lincoln, chasseur de vampires. Enfin, c'est... Ça n'a aucun sens, mais en même temps, c'est drôle. Ça n'a... Vraiment, par rapport au film que je vous ai montré avant, dont je vous ai parlé, c'est pas un film que je vous demande de voir, ou même que je vous conseille de voir. Mais c'est le genre de truc, ça me fait rigoler, et j'aime bien regarder ce genre de cinéma, parce que... Le cinéma, même si j'adore le cinéma qui fait réfléchir, c'est bien de se regarder, il y a une connerie comme ça, de temps en temps, ça fait rigoler, puis tu te dis, en vrai, il y a quelques idées sympas dedans. Et... Voilà, quoi. Abraham Lincoln, chasseur de vampires. Ça devrait... Rien que ça, ça vous donnerait envie de le regarder, quoi. Ensuite, Tremors. Alors ça, c'est une saga de films. Il y en a eu 4, je crois. Enfin non, il y a eu 4 films d'abord, et puis ils ont recommencé à en faire dernièrement. Donc c'est avec des bons acteurs, notamment... Je sais jamais comment il s'appelle, le mec qui est dedans. Dans le film, il s'appelle Burgomber. C'est... Je vais retrouver son nom, c'est Michael Gross, je crois. Enfin, c'est celui qui joue le taré, qui tire sur tout ce qui bouge. L'américain avec plein d'armes partout. Et c'est une saga de films que je trouve franchement sympathique. C'est un peu des nanars. Mais en tout cas, celui-là, c'est le premier. C'est pas mon préféré, le premier. Je préfère le deuxième. Mais ça parle de ver géant dans la terre. Le deuxième film s'appelle Tremors 2, les dents de la terre. Et ce titre me fait mourir de rire, en fait. Parce que c'est... Les dents de la terre, les dents de la mer, bientôt, les dents de la glace, etc. Ça doit exister, en plus. Mais ça, c'est un film de divertissement, sympatoche. Moi, j'aime bien les films avec des bestioles, en général. Et celui-là est franchement sympathique. Et puis voilà, les acteurs sont... Les acteurs se font plaisir. Les acteurs sont drôles. Et puis... Et puis, il n'y a pas d'effet spécial. Enfin, en tout cas, il me semble que dans les derniers, ils commencent à en foutre. Et c'est un peu moche. Mais dans les premiers, il y a vraiment des animatroniques, tout ça. Et c'est assez impressionnant, quand même. Enfin, on va arriver à la partie un peu James Wan. Parce que... Voilà, je me suis fait un petit kiff. Donc, je me suis chopé Insidious, le premier du nom. Qui est exceptionnel. Vraiment le premier exceptionnel en termes de films d'horreur. Le mec a... Bon, je trouve que les Conjurings sont quand même un peu au-dessus. Mais... Le mec a clairement révolutionné l'horreur moderne. Il suffit de voir ce film pour comprendre que ce soit par la réalisation, etc. Les mouvements de caméra. Les acteurs sont très bons. Bon, il y a l'actrice de la Medium qui va maintenant jouer dans tous les films d'horreur existants, quasiment. Enfin, celle qui joue Elise. Je ne sais plus du tout comment elle s'appelle, mais elle est dans plein de films d'horreur actuellement. Ça commence un peu à me gaver, c'est vrai. Mais ce film-là, très très bon. Et ça fait peur. Mais ça fait peur, il y a des jumpscares, d'accord ? Mais c'est des jumpscares intelligents. Parce que James Wan, il sait comment jouer avec le spectateur. Il sait quand placer ces jumpscares de manière à ce qu'on ne l'attende pas. Et ça, c'est très fort. Alors là, vous pouvez voir qu'il y a un petit bout de truc qui dépasse. C'est parce que le truc est d'occasion et que je l'ai fait tomber par terre. Le DVD n'a rien. Mais en tout cas, c'est un film que je vous conseille de voir. Après, du coup, Insidious, chapitre 2, je n'ai pas le 3 et le 4 puisque le 3, je l'ai trouvé un peu en dessous et le 4, pas terrible. Le 2, je ne l'ai pas revu récemment mais je l'avais bien aimé à l'époque. Et je me souviens d'une scène notamment qui m'avait bien foutu la trouille. Même si la fin est un peu nanardesque, en mode la démonne se fait écraser la tête avec un cheval à bascule. ça, c'est un peu c'est un peu nanardesque. Mais il n'est pas aussi bon que le premier. Il reste regardable et sympatoche. Et puis, voilà. Et enfin, pour moi, le chef-d'oeuvre peut-être de James Wan, Conjuring 2. Bon, alors, il y a aussi le 1 dedans. Ça doit être marqué... C'est pas marqué dessus, mais... Il y a aussi le premier dedans. Je ne sais pas si vous allez voir quelque chose. Bref. Conjuring 2. J'ai vu le 2 avant de voir le 1. Donc, c'est vrai que c'est peut-être pour ça aussi que je préfère le 2. Mais le 2, vraiment, c'est un film d'horreur qui m'a foutu la pétoche. Je l'ai regardé une première fois au cinéma avec des potes. Quand je suis sorti, j'étais tout seul chez moi. Et j'ai demandé à ma grand-mère de venir parce que je n'arrivais pas à dormir tout seul dans ma baraque. J'avais peur. Et je l'ai revu une deuxième fois dans l'avion. Et dans l'avion. Et... Je me souviens que... Il se passait un truc dans l'avion. C'est que... Il y a un moment où j'ai sursauté. Alors, j'avais déjà vu le film. J'ai re-sur-sauté, ce qui est très rare. En général, quand j'ai déjà vu le film, je ne sursaute plus du tout. Mais là, j'ai sursauté. Je me souviens qu'il y avait la meuf dans l'avion qui sort, qui sert les trucs. La Steve Ward, je ne sais pas comment on appelle ça. Elle passait comme ça. Et elle l'a vue sursauter. Et elle est arrivée. Elle me fait, tout va bien. Et je lui dis, oui, oui, non, mais tout va bien. C'est juste le film qui fait peur. Ça m'a un peu marqué, ce moment-là. Mais... Vous voyez un petit peu le délire. C'est... Un film... En termes d'horreur actuelle, il n'y a pas mieux. Vraiment, bon, le premier Conjuring aussi est excellent. Mais... Petite préférence pour celui-là parce qu'il y a des choses que j'aime beaucoup dedans. Notamment, la scène que je cite toujours à tout le monde, c'est la scène où le démon... Dans pas mal de films d'horreur, en fait, ce qui se passe, c'est que la personne voit le démon mais quand elle en parle aux autres, les autres ne le voient pas. Mais là, quand les policiers viennent dans la maison pour inspecter, il se passe des choses. Et ça, c'est extrêmement rare. C'est le premier film que je voyais où vraiment, quand les policiers viennent, ils voient quelque chose. C'est dans tous les films. Par exemple, dans Les Dents de la Mer, que j'adore, c'est pas le problème. Dans Les Dents de la Mer, les mecs voient le requin et puis ils disent aux maires, il y a un requin, le mec s'en fout. Quand il y a quelqu'un qui meurt, il fait OK, il y a quelque chose. Mais là, dans ce film, quand les policiers viennent, il se passe quelque chose. Du coup, les policiers sont en mode on est désolé mais on ne peut rien faire. Donc voilà. Et ça, c'est très fort. Puis la réalisation, les mouvements de caméra, le plan séquence pour présenter la maison, tout ça, exceptionnel. Les acteurs sont très très bons, surtout la gamine, je trouve. Et puis ça fait peur, mais vraiment, ça fait peur. Donc ça, c'était tout pour les DVD dont je comptais vous parler aujourd'hui. J'ai un petit bonus pour vous parler de quelques films en plus aujourd'hui. Donc, je me suis fait un petit kiff. Je me suis acheté quelques films de American Pie. Quelques films. Quelques films de la saga American Pie plutôt. Donc, j'ai acheté le 1, le 2, je vous parle des autres après. Mais les deux American Pie, alors, je vous en parle rapidement, je ferai peut-être une vidéo dessus, parce que j'aime beaucoup American Pie, surtout les deux premiers. Mais donc, American Pie, c'est une séga de films, ce n'est pas des grands films, ce n'est pas du grand cinéma, mais c'est des films qui ont un certain charme, je trouve. du coup, le premier, le premier est très sympa, le deuxième aussi, le 3 et le 4, ce sont un peu, je ne suis pas fan du 3 et du 4, le 3, ça va encore, le 4, bon, c'est plus du fan service qu'autre chose, mais c'est des films qui sont, ce n'est pas du grand cinéma, ce n'est pas des films incroyables, mais c'est du bon divertissement et ça raconte quelque chose quand même sur les années 90 notamment, alors moi, ce n'est pas mon époque, donc c'est vrai que je suis un peu, quand je vois ces films, je suis un peu nostalgique, alors que je n'ai pas connu ça, c'est particulier, c'est ce que je trouve qu'ils arrivent bien à rendre, alors après, il y a, il y a des films dont je ne vais pas vous montrer la jaquette, parce que c'est des trucs un peu, il n'y a rien de, rien de pornographique, mais je ne suis pas sûr que YouTube accepte que je montre ça en vidéo, donc il y a trois Sping-Offs dans Mekan Pie, donc il y a No Limit, String Academy et Campus au Folie, donc c'est, ceux-là, en gros, c'est les Sping-Offs, donc il y en a eu cinq, je crois, en tout, je les ai tous vus, alors il y a aussi The Book of Love, donc le livre de l'amour ou du sexe, je ne sais plus comment il s'appelle, et puis l'autre, du coup, je ne sais plus comment il s'appelle non plus, mais les Sping-Offs ne sont pas de grands films, c'est un peu des nanars, mais il y a un petit charme quand même, c'est un peu des films que j'ai vus étant ados et c'est des films un peu plaisir coupable, les deux premiers, je ne dirais pas que c'est des plaisir coupable dans le sens où je pense que ce sont des bons films, mais voilà, en tout cas, American Pie, pas du grand cinéma, mais si vous vous faites chier, que vous êtes un peu nostalgique, que vous avez envie de passer un moment agréable, allez-y, voilà, et puis, ben, ben, ça conclut cette vidéo au DVD, Blu-ray, Blu-ray 4K, etc. C'était long, j'en suis désolé, également, techniquement, je ne sais pas si ce sera exceptionnel, dans le sens où quand je mets un truc là, la mise au point se fait dessus, donc on doit avoir mon visage un peu flou et je ne sais pas trop comment ça va rendre, accessoirement, la vidéo risque d'être un peu longue, j'en suis désolé, mais c'était la première fois que je faisais une vidéo comme ça, donc il faut du temps un petit peu pour mettre tout ça en œuvre, et puis, ben c'était dur de condenser mes propos, j'ai écrit quelque chose, quelques trucs comme ça sur mon ordi, mais c'est pas facile de condenser mes propos, surtout que je pars souvent très loin, puis quand je pense à un truc, je pense à autre chose, puis autre chose, puis autre chose, donc je divague, en tout cas, c'était assez agréable de faire cette vidéo, je vais sûrement passer 25 heures au montage, sans déconner, mais en tout cas, j'espère que la vidéo vous plaira, et puis, comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un pouce bleu, partager, etc, etc, et puis en commentaire, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez des films que j'ai achetés, pourquoi pas, jugez-moi un petit peu, parce qu'autant il y a des bons films, je sais que vous ne pourrez rien me dire, autant il y a des films comme American Pie, j'en vois bien quelques-uns de foutre de ma gueule, mais voilà, ça résume bien un petit peu mes goûts, c'est-à-dire que j'aime de tout, j'aime du drame, comme la liste de Schindler, j'aime des films d'action, comme Prédateur, j'aime des nanars, comme Abraham Lincoln, Chasseur de Vampires, j'aime des films un peu bas de plafond, comme American Pie, mais voilà, ça ne m'empêche pas d'aimer du bon cinéma, et je reconnais qu'il y a certains films que j'aime bien qui ne sont pas fous, c'est pour ça que souvent je dis que j'ai des goûts de merde, mais ça ne m'empêche pas d'être exigeant, en fait, c'est qu'il y a des films, par exemple American Pie, je ressors le DVD, mais American Pie, ça se vend comme quoi ? ça se vend comme un film, ça se dit, la première fois, ce n'est pas de la tarte, ça se vend comme un film un peu bas de plafond, pas forcément une comédie, une comédie pas familiale, mais une comédie en tout cas, et puis voilà, alors que tu te prends un film comme ça, Cannibal Holocaust, le film le plus controversé de l'histoire du cinéma, tu n'as pas les mêmes attentes, là tu t'attends à un truc bien gore, bien trash, un truc qui tâche l'écran, à la Lorca Lorca American Pie, tu t'attends à un truc un peu drôle quoi, donc encore une fois, c'est ce que j'essaye un petit peu de dire dans ma chaîne, c'est que le cinéma et les critiques que moi personnellement je fais et que je pense que beaucoup de gens font de s'en rendre compte, c'est qu'un film, c'est aussi des attentes, des attentes parce que le cinéma est devenu une industrie, qu'on le veuille ou non, et que dans une industrie, j'ai un peu du mal à parler de cinéma comme de consommation, même si moi le mode que je, enfin le mode où je vois des films, c'est un petit peu un mode de consommation puisque j'en vois beaucoup dans des durées limitées, le cinéma, c'est devenu un produit aujourd'hui, un film pour moi, quand je vois un film comme ça qui se vend, machin, ben pour moi c'est un film qui se vend, donc automatiquement ça devient un produit. Donc, c'est vrai que je prends en compte dans ma critique comment le film se vend. Par exemple, prenons le prochain Star Wars, il y a déjà beaucoup de gens qui sont en train de le démonter, je le démonte aussi un petit peu de mon côté personnellement parce que, voilà, je ne suis pas complètement satisfait de la trilogie, j'aime bien le 8 mais le 7, voilà. et un film comme Star Wars 9 se vend comme la fin de la trilogie, la fin de la saga et il y a beaucoup de gens qui disent oui mais ils vont continuer les films après. Ben, ils n'ont pas tort, ils n'ont pas tort dans le sens où je comprends cette critique. Moi, quand je critique Nolan, en général, je dis que ces films sont prétentieux et je dis que, par exemple, Interstellar, c'est un film qui se vend comme super scientifique alors qu'en fait, il ne l'est pas du tout. mais, c'est des choses que moi je prends en compte, je comprends qu'on ne les prenne pas en compte et je sais qu'il y a beaucoup de gens qui les prennent en compte dans les critiques qu'ils font mais ils ne s'en rendent pas compte. Ils se disent oui, non mais ça c'est objectif. Non. Parce que déjà dans les critiques, soyons bien clair, une critique, ce n'est pas objectif, c'est toujours subjectif. L'objectivité n'existe pas. On peut essayer d'atteindre un petit peu d'objectivité en disant voilà, je prends voilà, je prends hérédité, voilà, objectivement ce que je peux dire objectivement du film, c'est que le film est bien travaillé, il y a des belles lumières. Quand tu vois le film, tu n'as pas l'image qui est complètement cramée, c'est bien exposé, voilà. Il y a plein de choses qui ne sont pas de l'ordre du goût personnel où je peux dire objectivement voilà, l'image est bien exposée, les acteurs jouent juste, même si c'est un peu subjectif aussi, enfin voilà. Ce que j'essaye de vous dire c'est que c'est compliqué de juger un film objectivement. Donc moi, je critique subjectivement, j'ajoute ce côté attente que j'ai des films et je suis parti loin, désolé, j'ai divagué encore une fois mais c'était un petit point important comme ça à balancer dans la vidéo qui fait déjà longtemps donc voilà. Et puis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. On se retrouve pour une prochaine vidéo, n'hésitez pas, voilà, je l'ai déjà dit mais n'hésitez pas. Et puis, à bientôt, c'était Jerry. Salut !